Bonjour tout le monde, je m'énomme le Président du Parti Guinée pour la Démocratie et les Clives, Président de la Coalition Coriède, Coalition de la Partie de l'Union, Mande des Forces Libres de la Nation. L'Excellence, M. le Premier Ministre, M. les membres du gouvernement, L'Excellence, M. les ambassadeurs, les représentants des institutions internationales, L'Union, M. les représentants des confessions religieuses, Chers camarades des partis politiques et des plateformes de la société civile. Merci beaucoup M. le Premier Ministre. Aujourd'hui, je crois que les choses sérieuses commencent. Sauf que l'ensemble des entités politiques ont toujours demandé. Aucun parti politique de la guerre, aucune association, qu'elle soit économique, ou simplement social de vivre les problèmes pour la guerre. Nous voulons tous le progrès. Ce progrès ne peut se réaliser que dans la paix. Et cette paix ne doit pas être un vrai mot, un slogan vide de sens. Il faudrait que les actes prouvent à suffisance que nous voulons tous la paix. Depuis le 5 septembre, nous avons fait des ménages. Nous avons envoyé des ménages. Dans lesquels mots, nous avons demandé ce diable, sincère, honnête et fraternel entre les filles et les filles de la guerre. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. L'incompréhension entre les sujets ne peut être du sien, après, lorsque nous nous retrouvons. Le cas de l'éloquer, les partis politiques ont demandé au sein du CPP, j'ai eu l'honneur de diriger cette commission. Nous avons proposé le cas de l'éloquer. L'auteur Moussouan Kama est là. Il plaît un témoin. Nous avons rencontré, monsieur le ministre de l'Administration du territoire, nous l'avons dit. Nous avons envoyé les documents. Monsieur le Premier ministre, pour la reçue, donc, quand vous nous demandez d'être rapide, pour la reçue de ce diable, nous vous prions, dirigez de votre église, de votre église, les leaders politiques incarcés, les leaders politiques pour survivre, soient dans l'environnement de paix, de quiétude. Vous ne pouvez pas demander à un leader politique de venir ici, ou à un parti politique pendant que son président est en prison. Vous ne pouvez pas non plus demander à un parti politique d'être là pendant que la maison de son leader est en train d'être cassée. Je vous prie, vous qui avez fait des institutions internationales, utilisez donc votre diplomatie pour que ce dialogue réussisse. C'est l'avance de l'intérêt de tous les guerriers. Le passage nous remercions les charges et les religieux, qu'on doit valvurer pour que nous nous retrouvons sur le 27, ici. Mais il nous faut encore, monsieur le Premier ministre, veuillez libérer les leaders politiques. Veuillez assurer ou rassurer les leaders politiques. La transition est éminemment politique. Elle ne peut pas se dérouler en dehors de la classe politique existante. On ne peut pas vouloir en créer autre. Seul le peuple dit là, nous ne voulons pas tel candidat, nous ne voulons pas telle mission ou telle femme, nous voulons tel. Seul le peuple est capable de lui le faire. Aucun groupe de Guinée, aucun groupe de Guinée, n'a ni le droit, ni la qualité. Nous vous remercions. Merci infiniment à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada